Pas sûr que vous arriviez à convaincre Nicolas Sarkozy, écoutez-le, écoutez-le. Je ne suis pas candidat à la primaire de la droite, du centre et de la gauche. On m'a dit qu'il faut une primaire loyale. Où est la loyauté quand on appelle des électeurs de gauche à venir voter, à signer par jure un papier dans lequel ils s'engageraient à partager les valeurs de la droite et du centre, alors qu'en vérité, ils n'en partagent aucune. Je ne veux pas de cette primaire-là, parce que ça serait la primaire de la déloyauté et du mensonge. Déloyauté, mensonge, parjure, ils vous accusent de voler la primaire. Vous vous posez la question de savoir qui je suis. Vous voyez qui je ne suis pas. C'est-à-dire ? Je vous laisse interpréter. Non, je pense que cette espèce d'outrance est un mauvais signe, il y a un peu de panique à bord. Je regardais une étude il n'y a pas très longtemps qui montre que la seule chance de Nicolas Sarkozy de gagner, c'est de capter les voix de l'extrême droite. Vous voyez, je pourrais renvoyer le compliment. Mais je n'ai pas envie de m'engager dans cette bataille-là. Moi, je veux parler de mon projet, aux Français qui sont là, aux Français que je rencontre. C'est ça qui m'intéresse, ce n'est pas du tout la polémique politicienne. De fait, est-ce qu'en appelant des électeurs déçus de François Hollande, donc des électeurs de gauche, à signer un texte où ils adhèrent aux valeurs de la droite, ça n'est pas effectivement un mensonge, ça n'est pas dénaturé. C'est leur problème, ils adhèrent aux valeurs républicaines de la droite et du centre. Voilà, c'est à eux de juger si ces valeurs républicaines leur conviennent. Vous savez, en 2012, il y a eu beaucoup de déçus du sarkozisme qui ont voté François Hollande. Et aujourd'hui, il y a des déçus de Hollande qui s'apprêtent peut-être à voter pour moi. C'est peut-être les mêmes, oui.